Dans cette vidéo on va voir comment on prend ses mensurations en couture quand on est une femme ronde Je vais donner tout simplement le plan qu'il faut suivre, c'est en 3 parties, tu vas voir c'est très simple Mais avant de continuer, tu es libre d'avoir accès à mon bonus gratuit, je te l'offre C'est une vidéo avec 6 conseils secrets pour coudre des vêtements quand on est une femme ronde Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dans le premier lien dans ma description C'est gratuit et cette vidéo d'ailleurs ne sera pas disponible éternellement Donc du coup faites vite si ça vous intéresse, maintenant on commence avec le sujet de la vidéo Donc là ici je vais vous montrer visuellement comment ça se passe Donc déjà la première mensuration qu'on va prendre c'est le tour de poitrine Alors je vais vous montrer ça tout de suite Alors là je fais ça moi toute seule mais si vous pouvez le faire avec quelqu'un qui vous aide c'est toujours mieux d'accord ? Donc là ici je vais tout simplement placer mon maître ruban Une petite astuce si vous êtes seul, prenez vos mensurations devant un miroir Ça vous permet de voir ce que vous faites d'accord ? Parce que là il va y avoir un peu des mensurations un peu tordues Parce que mon miroir c'était mon réflexe Donc là ici on arrive, donc là je prends tout simplement mes mensurations de poitrine Donc une fois, alors vous pouvez bien voir que je place vraiment ma mensuration en fait Enfin mon maître ruban au milieu de la poitrine d'accord ? C'est pas au dessus, en dessous c'est vraiment au milieu et c'est important de faire les choses bien d'accord ? Donc une fois qu'on a bien positionné, on prend la mesure, on la note sur un papier Et du coup on peut continuer à prendre les autres mesures Une fois qu'on a fait ça, on va venir tout simplement prendre notre maître ruban C'est la deuxième mensuration qu'on va prendre ensemble Donc là on va tout simplement prendre notre tour de taille Donc le tour de taille ici, c'est très simple pour vous donner un petit repère C'est en général au dessus du nombril ou sur le nombril, ça dépend Moi j'ai pas vraiment une taille très marquée, j'ai plus une morphologie en H Donc c'est un petit peu compliqué Mais voilà pour ma taille Donc du coup une fois que j'ai pris ça, on note la mesure Et en dernier, on va tout simplement prendre les mensurations Donc c'est la troisième mensuration, c'est les mensurations des hanches Donc là ici ce qu'on va venir faire, alors les hanches ou le bassin Ça dépend comment on appelle ça Donc là on va prendre notre maître ruban Et on va placer notre maître ruban Alors c'est vrai que j'aurais dû placer mon maître ruban un peu plus bas C'est pour ça que si vous êtes toute seule, prenez un miroir de manière à voir quand même Là où vous prenez vos mensurations J'aurais dû le prendre un petit peu plus bas Là j'ai été un peu trop haut d'accord ? Donc ça vous permet avec un miroir de voir ce que vous faites D'accord ? Donc voilà pour tout ça Et voilà comment on prend les trois mensurations Donc c'est vraiment très très simple et pas compliqué D'accord ? Donc je vous laisse faire Donc voilà la description, tu as pu voir la vidéo Donc je t'ai montré tout simplement les trois points de base C'est à dire le tour de poitrine, ensuite le tour de taille et le tour de bassin C'est vraiment les trois mensurations principales Quand on est une femme en ronde et qu'on veut prendre ses mensurations Alors je tiens à faire quand même quelques petits apartés Quand on prend ses mensurations, c'est bien de le faire En enlevant son pull, je n'allais pas le faire pour la vidéo Mais si vous pouvez vous mettre en t-shirt ou en sous-vêtement C'est juste parfait Et aussi quelque chose qui est très important C'est que quand vous prenez vos mensurations Ce qui est important c'est de ne pas serrer votre maître ruban Parce que malheureusement si vous serrez trop Oups pardon j'allais faire tomber mon petit carnet Si vous serrez trop votre maître ruban Le problème c'est que vous allez prendre une mensuration qui va être erronée Et qui ne va pas correspondre à votre corps tout simplement Et vous allez avoir des mensurations qui seront fausses Donc vous prenez vos mensurations, vous ne serrez pas votre maître ruban En fait vous venez juste venir prendre le tour Et prendre la valeur Et voir sur le tableau de mensuration A quelle taille correspond cette valeur Si ça t'a plu tu peux tout simplement T'abonner à la chaîne Si tu as des questions aussi à poser N'hésite pas surtout en commentaire Je serais vraiment ravie d'y répondre Moi j'adore vraiment discuter avec vous Donc n'hésitez surtout pas Et puis nous on se dit à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz